Enfin, avec insistance, selon eux, que le peuple iranien souhaiterait aujourd'hui que les Américains fassent la guerre à l'Iran, estimant que pour eux, c'est la seule façon, enfin pour certains donc, ce serait la seule façon d'en finir avec ce régime. Voilà. Alors, c'était leur point de vue. J'aimerais bien, j'ai envie de te demander ce que toi, tu en penses. Enfin, ce que tu penses, autant que tu puisses le savoir. Est-ce que c'est vrai que beaucoup d'Iraniens souhaiteraient ça, d'une part, et d'autre part, sur l'efficacité ? Deuxième question. La question très intéressante, Léa, je te remercie beaucoup. C'est vrai, cet film de Majid Mostafavi, qu'il a fait cinq ans après son premier film, Le Grenade, surtout lui-même, il dit qu'il voulait ramener quelque chose de nouveauté dans le cinéma iranien. La réalité des choses dans la société et dans la famille. Ce qui l'a bien réussi avec ce film et qui est très intéressant, vous l'avez dit, je te remercie beaucoup. Et ce côté-là aussi, le peuple iranien, une partie, il veut la guerre, c'est-à-dire, il veut l'attaque des États-Unis pour faire shooter ce régime. Tu as bien compris, c'est ça. Pas la totalité du peuple, mais une partie du peuple, surtout, une grande majorité qui se considère d'être opposant du régime qui sont en dehors d'Iran. Moi, chaque jour, j'ai en face de moi énormément de tweets, articles, des messages qu'ils vont de cette guerre. Ils vont de cette guerre. Les Iraniens ont une partie, ont une partie. Et ils pensent qu'avec cette guerre, le régime de la République islamique d'Iran va être shooté. Mais s'ils font, ils pensent qu'ils vont faire comme ils ont fait avec Saddam Hussein, ou comme ils ont fait avec, non, plutôt, Saddam Hussein, meilleur que tous, je ne vais pas dire l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak. L'exemple de l'Irak est que les Américains, ils ont réussi de shooter Saddam Hussein avec des frais légers par rapport à une guerre assez énorme qui s'était faite en Yougoslavie, en Afghanistan, même après en Syrie. Si celle de l'Irak était allégée, seulement ils ont ciblé les proches de Saddam Hussein et son armée fidèle. Et après, tout était renversé. Le peuple iranien, peut-être qu'il veut une guerre comme ça qu'ils sont d'accord. Mais de l'autre côté, aussi, il faut vous dire, Léa, qu'ici et maintenant, aujourd'hui même, si c'est une guerre déclarée par les Américains, déjà, il ne va pas être une guerre terrestre, comme ils ont fait avec Saddam Hussein. Ça va être une guerre dans l'espace, guerre des étoiles, guerre Star Wars, ça va être des missiles et des bombardements par les avions. Il n'y a pas de soldats qui vont intervenir. Et dans cette guerre, l'Iran est tellement faible que les Américains vont gagner. Mais ça dépend s'ils vont bombarder les sites industriels iraniels, surtout qu'il y a cinq demandes qui ont été annoncées de la part du président Donald Trump parmi les cinq. Il y en a un, c'est détruire la capacité nucléaire iranienne. Ce qui est dangereux pour l'humanité, puisqu'il y aura un autre Tchernobyl en Iran. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire, si on frappe les sites nucléaires iraniennes, c'est une catastrophe énorme qui va toucher le monde entier, ce n'est pas seulement les iraniennes. C'est ça la question, c'est-à-dire, l'Amérique ne va pas attaquer comme ils ont attaqué en Irak pour faire shooter le régime. Non, ils vont attaquer pour affaiblir la capacité des missiles iraniennes et détruire leur capacité nucléaire. Et c'est ça que même les Iraniens n'ont pas bien compris d'un côté. Et de l'autre côté, moi, comme tu viens de le dire, je suis au courant, je continue à lire en personne aussi qu'en arabe, en français, en anglais, les informations. Il y a un grand, grand, grand investissement économique, l'argent liquide qui est distribué par les pays arabes du Golfe Persique pour cette guerre. Pour cette guerre. Et ils ont déjà acheté plusieurs intellectuels et mouvements iraniennes. C'est pour ça qu'on est confus actuellement, même le peuple iranien qui a marre de ce régime qui, depuis 40 ans, ne fait que des bêtises. Tout le monde est perdu dans l'histoire. Mais tu as bien compris, une partie du peuple iranien, ils pensent que si les Américains, ils attaquent, le régime, ça serait chuter les A. Tu es là ? Dans ça, ce sont les opposants. Mais justement, est-ce qu'ils sont très nombreux, les opposants au régime ? Écoute, opposants, il y a deux sortes d'opposants. Il y a une sorte d'opposant, c'est des mouvements politiques, des partis organisés, bien sûr. De l'autre côté, il y a le peuple iranien. Actuellement, le régime iranien, il n'a que 5% en faveur de lui. 95% de peuples iraniennes sont opposants au régime. 95%. C'est pour ça que l'histoire est un peu compliquée. Oui, en Iran, tu vois, n'importe qui, il est contre le régime. Moi-même, que je suis à Paris, actuellement, les gens ne peuvent pas me voir comme avant. Je me mettais dans mon bureau, ils venaient me voir 20, 30, 40 personnes par jour. Maintenant, c'est ce rendez-vous que je vois les gens, mais je t'assure, chaque jour, j'ai 2, 3, 4, 5 appels, que les gens, ils veulent me voir seulement. Et tous ces gens-là, ils sont contre le régime. Qui travaille avec le régime ou ne travaille pas, qui sont fonctionnaires de ce système ou non, mais tout le monde est contre. Tout le monde que moi, je le vois, c'est contre. L'autre jour, Léa, j'ai plaisanté, mais c'était la vérité. Dans mon programme personne, j'ai dit même quand je vois dans la rue ou dans n'importe quel pays, certaines personnes qui viennent me voir, ils disent « Ah, bonjour, monsieur Avesta ! » Parce que c'est Avesta en personne, on dit David Abbassi. « Ah, bonjour, monsieur Avesta, tatati, son régime fasciste, terroriste, quand est-ce qu'il va partir, tatati, tatata ? » On parle 4, 5, 10 minutes, on se sépare. Mais tout un coup, quelqu'un d'autre, il vient me voir et il dit « Monsieur, est-ce que vous avez connu ce galère ? » Je dis « Non, je ne le connais pas. » « Vous savez, il travaille pour l'ambassade. » C'est-à-dire, même les fonctionnaires des ambassades iraniennes, Léa, sont contre. Même pour le part des personnalités de finances, c'est des voleurs, ils prennent plusieurs milliards de dollars, ils prennent la fuite vers le Canada. Actuellement, il y a 7000 Iraniens qui sont volés l'argent du peuple, ils sont allés au Canada, prendre des nationalités canadiennes. Ces gens-là étaient patrons des banques iraniennes, patron, directeur, ex-vice-ministre iranien, des généraux, tous ces gens-là, ils ont volé l'argent et ils sont partis de l'Iran. C'est-à-dire, quand, en régime, les gens qui travaillent avec, sont comme ces comptes, bien sûr, le peuple aussi, ils sont contre ce régime, Léa. Je vous écoute, Léa. Oui, ben, de toute façon... Je vous écoute, Léa. C'est parti !